On continue la demi-finale avec la deuxième partie qui va voir Valnor Grey qui va affronter X-Over si je ne m'abuse. Voilà donc X-Over qui évidemment reste avec son Ragna et Valnor Grey qui va jouer Akumen, le gros slasher. Allez voilà déjà un gros slasher là. Voilà très bien Ragna qui lance à... J'ai laissé Gauntlet dès le départ. J'espère que je vais avoir le temps de commenter un petit peu ce match parce que je sens qu'X-Over il est encore bien en forme. Encore des gros slasher de la part de Akumen. Très bien. Des chop qui est suivi d'un gros combo de X-Over. X-Over qui a l'air vraiment bien parti dans ce match. Encore un gros slasher, double gros slasher de Valnor Grey. Mais il se fait avoir dans un autre beau combo. Voilà très bien avec le follow-up. Oh la 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 la, le Gauntlet. C'est assez fou là. Voilà avant B Gauntlet encore. C'est pas possible là. X-Over il passe tout et voilà Carnage Scissor. Et c'est fini. Ouf, voilà déjà un premier round qui est vraiment intense au niveau des actions là. Je ne m'attendais pas à ça là. Il va falloir que je me mette au niveau moi aussi. Qui voilà avec le gros slasher, encore un slasher mais il se fait avoir dans un bon mindgame. Très bien. Il se fait encore avoir avec le LSF. Il peut follow-up. Très bien joué. Voilà encore avant B qui lui fait partir sur un gros combo. Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'il a mangé le beau Akumen ? Là il essaie de faire une utilisation de Megatama mais ça marche pas. Allez voilà très bien. Il a réussi à chopper par contre le coup là. Il va manger X-Over. Non pas dommage il peut follow-up dans le combo là. Il s'est arrêté. Il essaie de poquer un peu là Akumen mais il se fait avoir dans un terrible combo. Très bien la choppe. Voilà directement le relevé avec le Gauntlet là. Mais qu'est-ce que c'était couillu ça. Allez utilisation du burst de Ragnar mais qui a plus de vie. Voilà qu'il se fait avoir dans le Carnage Scissor. Et Bloodcane utilisé en plus à la fin par X-Over. On se fait plaisir là Champagne. Allez il ne lui reste plus qu'un round là pour faire la différence Akumen-Valnergre. Parce que sinon il est très très mal parti là. Allez voilà très bien avant B encore. Il se fait en glue. Il est follow-up. Très bien joué. Voilà il se fait encore avoir là. Il se fait défoncer la garde. Et voilà très bien. Ça lui permet de prendre un peu d'air. Voilà ce combo. Voilà très bien. Il faut balancer l'offre contre les murs avec un gros Slash-C. Et voilà X-Over qui repart à la charge. Le Slash-C de Valnergre qui passe allègrement. Des petites pots. Voilà il a changé de tempo. Valnergre elle a très bien joué là. Ça a surpris un peu X-Over. X-Over qui essaie de se précipiter encore à son adversaire. Très bien ça passe pas. Voilà encore des pots pour très bien jouer ça de la part de Valnergre là. Valnergre qui semble avoir bien compris le jeu de son adversaire. Qui du coup arrive à appliquer des techniques à Mind Game en conséquence. Allez du coup il est un peu blessé X-Over là. Très bien joué. Alors la carte de chasseur qui permet d'enchaîner encore sur le dragon et le follow-up. C'est pas possible. Ce combo il est vraiment abusé. Il a encore des gros Slash-C pour faire reculer X-Over. Mais X-Over là qu'il a utilisé son burst de façon un petit peu bizarre on va dire. Et du coup il a fini son combo et il remporte donc ce match. Alors donc ça nous fait si je compte bien une victoire d'Harry dans la team Harry Lurico. Une victoire de X-Over dans la team Valnergre X-Over. On assiste donc à la belle entre Harry qui va jouer Noël et X-Over. Bien sûr qu'il va jouer son Ragnac. On va le voir tout de suite. Allez voilà Harry j'espère que tu vas faire quelque chose avec ta petite Noël là. Je crois en toi parce que à chaque fois... Oui très bien. Quand c'est le dossier à chaque fois que X-Over rencontre des Noëls là ça fait très très mal. Voilà très bien. C'est un dépôt que l'Overhead avant là qui ne marche pas... Euh... Avant Muget pardon si je ne m'abuse. Voilà très bien. Allez X-Over il essaie encore de chopper Noël de loin là. Là des chopes voilà très bien joué. Superbe. Allez voilà très bien. Le Dragon suivi de follow-up. Allez voilà il met encore la pression. Là il met la pression X-Over. Ça se regarde un petit peu plus. Voilà ça c'est de trouver des phases bassées pour Harry. Allez voilà très bien. Ah là dommage le avant A qui était passé mais qui n'a pas permis de lancer un cancel d'avancée. Allez voilà très bien. Le superbe Dragon Punch avec le follow-up. Or il le met deux fois c'est pas possible. Allez voilà très bien. Il a réussi à trouver la faille dans le jeu de Harry là X-Over. Très bien la choppe. Oh là 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 mais qu'est-ce qui lui fait mal là il l'utilisait encore avant B. Et voilà très bien Harry qui utilise très bien le Fenrir. Allez boum mange toi ça avec le follow-up. Et c'est le premier round à la faveur de Harry qui avait utilisé son burst très intelligemment. Deuxième round. Allez Harry il faut que tu continues comme ça. Et puis bon X-Over il faut essayer de trouver un peu plus de faille. Parce que c'est vrai qu'il était très efficace Harry sur ce round. Voilà bon bien encore Elsfang follow-up. Très bien joué. Oh là là il leur choppe au sol. Qu'est-ce que c'est abusé ça quand même hein. Dans ce jeu bon je joue pas. Mais c'est vrai que quand vous pouvez enchaîner des combos après des choppes c'est quand même vachement cruel. Allez voilà très bien. 4 cancel de avancé là ça fait bien bien mal. Et voilà le boom trigger à la fin de la série de drive. Très bien voilà. Ah dommage le Elsfang qui passe pas évidemment. Il se fait contrer par un burst. Et voilà le superbe Carnage Scissor. Mais enchaîné par la Fury. Mais ça aussi putain. Enchaîner des combos sur des distos c'est quand même assez fou quoi. Enfin faut le dire hein surtout comment le voilà. Si encore les persos étaient bien équilibrés ça irait. Mais là déjà qu'il y a certains match-up qui sont vraiment pété. Alors enchaîner des combos derrière les Fury c'est quand même vachement cruel. Mais bon c'est la loi de Blazglou. C'est la loi des jeux Art System. Allez voilà très bien. Il y a l'Overhead avancé suivi de la série de drive. Voilà très bien joué. Boom trigger à la fin. Ca fait perdre 50% de la barre de X-Over et Oxxor. Mais qui est en train de me ranger. Mais quelque chose de monumental là dommage. Il a loupé son combo. Il lance un petit tord. Harry. Allez il faut essayer de trouver la solution de X-Over. Parce qu'il se fait complètement dominer. Voilà l'utilisation du burst. Mais il ne passe presque plus d'énergie là. Oh la la. Très bien. Ça c'était très très bien joué aussi. Allez voilà. Harry peut aussi se permettre d'aller au contact. Vu qu'il a très bien joué ça. C'est quoi ces combos de folie là. Avec le Dragon Punch follow up. C'était incroyablement joué. Par contre les carnets ne marchent pas. Et c'est une victoire d'Harry sur ce troisième round. C'est pas possible. Harry il a vraiment très très bien compris le jeu de X-Over là. Pauve X-Over qui s'est fait totalement dominer sur ce round. Il ne reste plus qu'un round à Harry pour faire passer son équipe en finale. Et euh. Et euh. Et on va voir si. Voilà très bien. Alors là ouais. Il a eu le swing follow up. Très bien joué. Très bien joué X-Over là. Voilà Harry pareil qui trouve la faille. Ah dommage. Vous voyez les frames à son. Il est long ce drive. Il est long à mettre en place pour Noël. Et du coup il a eu le temps entre les frames de coup et les frames de drive. De mettre une protection à Harry. Voilà avant B. C'est parti pour Carnage Heaser. Très bien joué Harry là qui a vraiment pas géré sur ce round. Enfin bon X-Over là c'est plutôt lui qui a totalement géré. Qui a réussi à déborder Harry. Et on part donc pour ce dernier round de la demi finale numéro 1. Et le gagnant de ce round évidemment se voit atterrir en finale de ce tournoi tactile. Team Blazbo Arena. Allez voilà ça marche pas très bien. L'avant B là. Qu'est-ce qui fait mal cet avant B de Ragna. Il va super loin. Il permet d'enchaîner des combos. Voilà très bien. Avec le follow up sur le dragon. Voilà encore le follow up du dragon. Avec le babé là. Nelsfang qui marche pas. Voilà le follow up qui a marché. Il a temporisé là X-Over. Mais bon. Impossible. Impossible de jouer contre X-Over sur ce round là. Il a encore fait des merveilles. Il est ingérable ce Ragna c'est fou. Il ne manque plus que roule en ligne. Il n'y a pas c'est fou. Il est hors d'été.